Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de 15 différences entre la France et le Canada. J'ai remarqué que je n'avais pas beaucoup de vidéos qui comparent les deux et je me suis dit que ça pouvait être intéressant même pour les gens qui n'ont pas prévu de venir vivre au Canada. C'est toujours intéressant de voir les choses qui sont différentes au quotidien d'un pays à l'autre. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis un petit peu plus d'un an maintenant. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi ou que vous avez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie à Toronto en français. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et prochains ateliers. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Une des premières différences, c'est pour vos achats. Les produits au Canada sont toujours en hors-taxe dans les magasins et il va falloir ajouter le pourcentage de la taxe de la province dans laquelle vous vous trouvez. En Ontario, dans mon cas, c'est 13% et la différence est qu'en France, la TVA est déjà inclue sur les prix qui sont affichés en magasin. Ensuite, on reste sur le côté magasin et on va parler des différences de conservation du lait. Ici, vous allez trouver du lait au frigo. En France, les bouteilles de lait sont hors du frigo. Vous verrez même du lait dans des sacs. Au Canada, c'est une manière de conserver qui existe depuis les années 60, si je ne me trompe pas. Et la grande différence entre les deux, c'est la façon de conserver le lait. En France, on a du lait UHU, ça veut dire que c'est de la longue conservation, alors qu'au Canada, on est sur du lait frais qui a une durée de consommation plus courte. Imaginez la tête de mon mec, qui est canadien, la première fois qu'il est passé par le rayon lait à intermarché. Il s'est posé beaucoup de questions et c'est marrant de le voir découvrir notre façon de faire, alors que moi, j'ai découvert la façon de faire ici et que je me suis posé les questions à l'inverse. C'est fascinant. D'ailleurs, en parlant de mon copain, pendant notre premier séjour en France, il a été surpris de voir que dans nos ascenseurs, on commence à 1, alors qu'au Canada, il commence au numéro 2. Leur raisonnement, c'est que je suis tout en bas du bâtiment. Donc ça, c'est le premier étage. Donc quand je veux monter dans l'ascenseur, il va falloir que je passe au deuxième étage. Alors que pour nous, on est au rez-de-chaussée et que le premier étage, il est au-dessus du rez-de-chaussée. On a vraiment beaucoup rigolé à se moquer de la logique l'un de l'autre. Oui, je sais que quand je vous le dis comme ça, ça n'a pas l'air très très drôle et on dirait vraiment qu'il y a une grosse ambiance et qu'on se barre pour rien. Mais voilà, c'est des choses qui nous font rire quand chacun découvre le normal de l'autre et qu'on voit que nos normaux ne sont pas du tout alignés. Mais petite astuce pour trouver facilement le rez-de-chaussée ici, c'est la lettre qui a l'étoile à côté. C'est souvent le G pour Ground Floor. Une autre différence que j'ai découverte grâce à lui et je vais vous mettre un extrait après de la vidéo qu'on avait filmée l'an dernier à ce sujet-là, c'est qu'on ne compte pas de la même façon. Dites à un Canadien que le point de rendez-vous se trouve dans 500 mètres. Vous l'avez perdu. Parce qu'eux, ils se repèrent en bloc. Je vous laisse maintenant regarder ce petit extrait. Chaton, vous comptez de nouveau sur vos mains ? Vous voulez faire ça avec la caméra ? Pour le dernier point, j'ai un invité de marque. T'as un invité spécial ? C'est moi ! Est-ce que tu peux nous montrer comment les Canadiens comptent ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Or, on fait 1, 2, 3. Nous on fait... Et nous comment ? Nous on fait 1, 2, 3, 4. J'espère que vous êtes autant marrés que moi. J'ai eu tellement de réactions quand je l'avais mis en réel sur Instagram. Je voulais absolument réutiliser ce contenu pour cette vidéo. Ensuite, en termes de poids, ils vont parler en pound, mais aussi ils vont parler en grammes des fois. Pour la taille, si je leur dis que je mesure 1,68 m, c'est pas du tout naturel pour eux. Ils n'ont aucune idée de quelle taille je fais. Et donc, pour information, je fais 5 pieds 5. Par contre, quand il s'agit de kilomètres, ils parlent en kilomètre, ils parlent en galon pour l'essence. En fait, c'est un petit peu confus pour nous quand on arrive parce qu'ils n'utilisent pas toujours notre façon de compter, mais ils n'utilisent pas toujours la façon des Américains. Donc voilà. On va continuer avec les différences de mesure. Et on va passer à la cuisine. Pour cuisiner, ils utilisent les cups. Donc c'est par exemple 2 cups de farine, 1 demi-cup de lait, etc. Et nous, on utilise des balances, des balances de cuisine. Et pour la petite histoire, la première fois que mon mec a vu cette balance dans ma cuisine, il m'a demandé si je dealais de la drogue. Parce qu'apparemment, ici, c'est les seules personnes qui veulent pouvoir compter au milligramme près. Donc il a fallu que je rétablisse la vérité et que je clarifie ma situation professionnelle. On passe à un sujet complètement différent, mais qui peut être une bonne transition finalement, puisque dans la vie professionnelle, la vraie, pas celle que mon mec m'imaginait. On ne met pas de photo sur son CV au Canada, ni son adresse. Tout ce qui pourrait en fait créer une discrimination due au physique ou au lieu de résidence. Alors qu'en France, on met sa photo, on met son adresse. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Dites-moi en commentaire. Mais à l'époque, donc il y a plus de 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je suis là, on devait aussi mettre si on avait le permis voiture, si on était marié, si on avait des enfants. Quand on leur explique ça ici, ils sont toujours très choqués. On passe au point suivant et on va parler du pourboire, le fameux pourboire qui fait tant parler. Ici, on donne un pourboire quand il y a un service. Donc au restaurant, chez le coiffeur, quand je vais faire mes ongles. En France, le pourboire, ça reste quand même l'exception et c'est souvent quelques pièces, par exemple, qu'on va laisser au bar, dans le truc où ils nous ont apporté la carte. On va laisser quelques centimes ou quelques euros. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui est courant et surtout, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Ici, et c'est une question que je me posais quand je suis arrivée, donc c'est pour ça que je vous en parle, c'est que même les machines, quand vous allez payer avec la carte bancaire, ça va vous demander en fait le pourcentage ou le montant que vous voulez donner pour le pourboire. Donc voilà, tout est fait pour ça. C'est quelque chose qui n'existe pas en France. Je n'ai jamais vu un TPE en France, l'appareil pour payer, qui me demandait si je voulais donner un pourboire. On enchaîne. Et la prochaine différence, c'est une très grosse différence. C'est que de base, en France, on a cinq semaines de congés payés, alors qu'au Canada, c'est seulement deux. Je vous avais dit que c'était une très grosse différence et qu'il peut donner un petit peu d'ajustement quand on fait le déménagement de la France vers le Canada. On a parlé tout à l'heure magasins et là, on va parler des horaires des magasins. C'est qu'au Canada, tout est ouvert le dimanche ou presque et les magasins ferment tard tous les jours. Alors, c'est vrai que j'ai perdu cette notion de temps par rapport à la France où il fallait toujours avoir tout acheté avant 19h. Alors, surtout, je sais que dans les grandes villes, c'est un petit peu différent, mais dans la majorité de la France, je pense qu'à 19h, 19h30, peut-être 20h maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Et pareil, le dimanche, donc ça veut dire que le samedi, il fallait avoir fait ses courses pour faire son repas du dimanche ou si je me rappelle, si je voulais faire des crêpes, il fallait que j'ai tout prévu le samedi alors qu'ici, vous n'avez pas cette notion de temps finalement parce que tout est ouvert jusqu'à tard. Autour de chez moi, par exemple, tous les supermarchés sont ouverts jusqu'à 22h et ils sont ouverts le dimanche. Donc, il n'y a pas cette notion de vraiment de devoir se préparer parce que je peux quasiment descendre à n'importe quelle heure et trouver quelque chose. Et on a aussi les communion stores qui sont ouverts 24h sur 24. Donc, c'est vrai que cette notion-là est complètement effacée ici. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que mon cousin américain m'avait fait remarquer, pas l'été dernier, mais l'été d'avant. C'était notre dernier séjour en commun en France. Lui, il a grandi aux États-Unis, il n'a jamais vécu en France. Et il me disait qu'en fait, en France, quand le magasin dit qu'il ferme à 19h, en fait, c'est plutôt il ferme 15 minutes avant parce que 15 minutes avant, tu ne peux déjà plus rentrer dans le magasin. Alors qu'ici, et quand il dit ici, c'était Canada et États-Unis, quand le magasin dit qu'il ferme à 19h, ça veut dire qu'à partir de 19h, vous ne pouvez plus rentrer dans le magasin. Donc, c'est vrai qu'il était un petit peu saoulé quand il arrivait devant certains magasins et qu'on pensait avoir 10 minutes pour acheter quelques bricoles et que c'était déjà tout fermé. On change complètement de sujet pour cette prochaine différence. Mais c'est une différence qui est intéressante, c'est pendant les anniversaires en France, c'est du coutume d'ouvrir les cadeaux devant les invités. Au Canada, c'est beaucoup moins courant et c'est vrai que ça peut un peu déstabiliser quand on s'attend à voir la réaction en direct de notre cadeau. Donc, c'est possible que vous ne le voyez pas. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de bien mettre une carte à l'intérieur. Sinon, ils auront du mal à vous remercier puisqu'ils ne sauront pas de qui vient le cadeau puisque nous, en France, on va dire « Qui a offert ça ? Qui a offert ça ? C'est qui ? » Donc, on arrive à savoir qui a offert quoi. Mais là, quand vous n'êtes plus là, bon, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Cette différence, ça, elle me fait sourire parce qu'elle fait beaucoup parler. C'est qu'au Canada, quand vous avez fini de manger au restaurant, on va vous enlever votre assiette. Même si le reste de la table n'a pas fini, on va vous retirer votre assiette. Alors, c'est un peu étrange pour nous par rapport à notre culture. Mais c'est normal ici. À savoir que si vous n'êtes jamais allé en France, en France, quand vous êtes au restaurant, que vous êtes plusieurs à manger, on va attendre que tout le monde ait fini autour de la table avant de débarrasser l'assiette. Je me... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça ne m'empêche pas de dormir qu'on m'enlève mon assiette au restaurant. Mais j'avoue que c'est toujours un petit peu étrange, je trouve, de ne rien avoir en face de soi quand toutes les autres personnes sont encore en train de manger. Mais dans la culture ici, ça ne se fait pas de laisser une assiette vide sur la table. Voilà, c'est juste une différence culturelle à laquelle il faut s'habituer. Ou en tout cas, encore une fois, même si ça ne vous plaît pas, ça ne devrait pas vous empêcher de dormir. On arrive presque à la fin de ces 15 différences. Et la 13e, c'est que la clim est reine. On était au Canada. Sauf que nous, en France, on n'aime pas beaucoup ça, la clim, et on pense surtout que ça rend malade. Alors, c'est un gros débat entre les Français. Et il y a même des articles. Si vous tapez sur Internet, il y a des articles pourquoi les Français pensent que la clim rend malade. Alors, moi aussi, je pense que ça rend malade. Ça me prend toujours au coup de ça. Je déteste ça. Je suis quand même contente de l'avoir parce que franchement, dans les condos, avec toutes les vitres, il peut faire vraiment très, très chaud l'été. Par contre, vous pouvez aussi avoir très, très froid. Donc, ce que je peux vous conseiller si vous allez faire les magasins, par exemple, l'été, dans le centre commerciaux, il fait assez froid. Je fais en sorte de toujours avoir une petite laine avec moi. Et pareil, si vous travaillez dans un bureau, sachez qu'il va faire froid l'été à l'intérieur. Donc, ce que je faisais quand je travaillais en bureau, c'est que j'avais toujours une petite laine, une petite veste que je laissais au bureau pour ne pas mourir de froid. Après, si comme moi, vous vivez avec un Canadien, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est bonne chance pour l'été et bonne chance pour les négociations pour ne pas avoir la clim tout le temps. On revient au magasin. Décidément, on aura parlé beaucoup de magasins dans cette différence. Il y a une autre différence, c'est que l'alcool est vendu dans les supermarchés en France, alors qu'au Canada, vous y trouverez seulement de la bière et ça seulement depuis quelques années. Moi, quand je suis arrivée, on ne trouvait absolument pas d'alcool dans les supermarchés. Si vous voulez trouver de l'alcool, il va falloir aller au LCBO en Ontario, par exemple, ou à la SAC au Québec. Et ça, c'est des magasins qui sont en fait gérés par le gouvernement. On finit avec quelque chose de très positif et on va finir en parlant des toilettes publiques qui sont propres et gratuites de partout au Canada. Alors peut-être, on est d'accord que c'est trop d'informations à vous partager ici, mais vraiment, moi, ça m'a changé la vie de savoir que je pouvais aller faire pipi au gré de mes envies et sans avoir besoin de faire des stratégies, genre, OK, il faut que je passe par ici, il faut que j'évite cet endroit-là, je dois prendre un truc au McDo pour avoir le code des toilettes et tout ça. En France, les toilettes sont souvent payantes et souvent, les gratuits ne sont pas toujours très propres. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc merci le Canada de nettoyer tes toilettes et de nous laisser y accéder gratuitement. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. Dites-moi en commentaire si vous avez noté d'autres différences et je pourrais éventuellement faire une partie 2. Je trouve que c'est intéressant sur des points comme ça où on n'imagine pas toujours qu'il peut y avoir des différences dans d'autres pays parce qu'on pense que notre normal, c'est le normal de tout le monde. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser en commentaire. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi partager mon contenu autour de vous. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.